Salut tout le monde, c'est G1 et on se retrouve pour une vidéo, oula que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur la description des armes de Battlefield 3. Alors on se retrouve pour la description du KH2002, ou plutôt dire le Kaibar KH2002, je vous expliquerai plus tard pourquoi Kaibar. Donc je t'ai tout d'abord à m'excuser de ce temps d'attente entre deux vidéos en ce moment, parce que c'est tout simplement parce que c'est les vacances, donc je prends beaucoup de temps pour faire une vidéo. Mais je vais faire un retour fracassant comme je l'ai dit sur Twitter, avec 3 vidéos par semaine largement, voire même plus, peut-être une par jour, on verra. Avec quelques let's play, toujours du Battlefield, un peu de, peut-être du code Black Ops 2, si il vaut le coup on verra bien. Mais bon ça va faire un retour, enfin bref, on va venir au vif du sujet, donc la description du KH2002. Donc pour ce qui est de la réalité, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même quelque chose. Déjà c'est une arme iranienne, conçue par les Iraniens, qui est utilisée seulement par les Iraniens, et son lieu d'origine c'est l'Iran. Donc voilà, c'est assez simple, c'est une arme totalement iranienne. Donc c'est une arme qui est issue en fait d'une Orenko CQ, une arme chinoise, qui elle est reprise du M16A1. Donc en fait le KH2002 c'est en quelque sorte un mix entre le M16A1 et le FAMAS. Voilà, donc on va dire, comment on pourrait dire, la puissance du M16A1 avec la prise en main du FAMAS. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc pour ce qui est du KH2002, donc déjà ce n'est pas une arme ambidex, donc c'est assez dommage. C'est une arme qui coûte assez cher, donc pour ça qu'elle est très peu utilisée. Elle est utilisée seulement en Iran, et son nom Kaïbar, voilà on en vient au vif du nom. En fait Kaïbar ça vient d'un oasis d'environ 95 miles à l'est de Médina, en fait qui était autrefois la plus grande colonie juive en Arabie. Donc le nom a été choisi en souvenir de la bataille de Kaïbar, voilà, donc on voit Kaïbar, K-H, K-I, Kaïbar c'est K-H-A-Y-B-A-R. Voilà, c'était une bataille qui a eu lieu en 629 après Jésus-Christ, entre Mahomet et ses partisans contre les juifs qui habitaient la colonie. Voilà, donc c'est pas très glorieux le nom par rapport à quoi il est donné, mais bon c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme donné ? Alors déjà l'arme a été mise en service en 2004, elle a été conçue en 2001, et elle est produite depuis 2003 jusqu'à maintenant. Elle est toujours produite, d'ailleurs pour les Iraniens seulement. Donc le fabricant c'est Défense, Industrie, Organisation, en français, voilà. Son poids est de 3,7 kg, donc dans la moyenne des armes d'assaut, de toute façon d'habitude. Sa cadence de tir est de 850 coups par minute, comme dans le jeu, donc c'est plutôt pas mal. La vitesse de ses balles est de 900 à 950 mètres, c'est vraiment, enfin bon. La portée effective 450 mètres, rien de bien différent des autres armes d'assaut. De toute façon c'est une reprise du M16, donc ça y ressemble fortement. Son problème c'est qu'elle est très puissante à courte distance, dans la réalité, mais à longue distance elle peine un peu face aux autres armes d'assaut, parce que son canon est assez court. Voilà, donc on a terminé pour dans la réalité, donc on va tout de suite passer à sa description en jeu, on va pas faire plus long, de toute façon c'est pas très intéressant ce que j'ai trouvé le reste et ça a l'air un peu bizarre, je peux vous avouer que bon, c'est tout ce que j'ai trouvé et ça suffit je pense. Allez, passons à la description de l'arme dans le jeu. Alors pour ce qui est de l'arme, non, déjà c'est une arme qui est très peu jouée par tout le monde, en fait, tout simplement parce que le KH2002, d'ailleurs je voulais revenir à un petit truc, 2002 c'est un peu bizarre, il a été inventé en 2001, il a commencé à être créé en 2003, bon, 2002, pourquoi pas, après tout, j'aurais pensé que c'était une année de création, mais pas du tout. Enfin bon, alors oui, si je reviens, c'était une arme, enfin c'est une arme très peu utilisée, parce que déjà il faut 126 000 points de coop pour pouvoir l'utiliser, et seulement avec le kit à saut, donc c'est très long à avoir 126 000 points pour ceux qui n'aiment pas le coop, je comprends bien, mais je vous assure qu'elle est très, très sympa à jouer, franchement, elle vaut le coup, elle est dans le jeu, il faut l'essayer, donc jouer en coop pour la développer, de façon que vous voyez dans la vidéo que ça joue plutôt bien. Voilà, donc ensuite, pour ce qui est de ces dommages, jésarque que je cause de 25 à 18,4 de dommages, en fait, comme les autres armes d'assaut à peu près dans la moyenne, sur taux de suppression est de 7%, comme à chaque fois, de toute façon. Je crois que je viens de vous dire une connerie, non, c'est bon, je vous ai pas dit de connerie sur le nombre de points en coop qu'il fallait, parce que j'ai cru voir une connerie que j'avais écrite, mais c'est moi, excusez-moi. Donc ensuite, sa capacité de munitions est de 31 balles, donc à 30 balles plus une balle dans le canon, donc dans la moyenne aussi, c'est vraiment qui reste dans la moyenne, là où elle peine aussi, c'est son temps de rechargement qui devient 9 secondes si le chargeur n'est pas vie de 3,65 secondes, si le chargeur est vide. Son nombre de coups par minute est de 800 coups par minute, donc à specter avec la réalité, comme je vous le disais, et sa distance maximale est de, enfin, distance maximale est de 975 mètres, et son, la vitesse de ses balles est de 650 mètres par seconde, donc c'est assez, dans la moyenne, son avantage est sur sa portée, pas comme dans la réalité, c'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça, et son très gros avantage, c'est vraiment sa précision, grâce à sa rafale, franchement, ça vous permet d'apprendre à jouer en rafale, donc je vous conseille de l'utiliser, enfin bon, voilà pour ce qui est dans le jeu, de tout ce que j'avais à dire sur cette arme, ensuite, on va passer tout de suite à mon avis personnel dans le jeu avec cette arme. Alors, pour ce qui est de mon avis personnel sur cette arme en jeu, alors, sincèrement, au tout début, enfin, vraiment au tout, tout début, les premières minutes sont assez difficiles pour gérer la rafale, surtout, d'ailleurs, les premières vidéos sont du début, et j'avais pas mal de mal à jouer à la rafale, en fait, le truc, c'est que vous, pour moi qui est sur PC, vous cliquez et vous oubliez de rappuyer pour la rafale, en fait, parce qu'il faut continuellement appuyer, bien sûr, mais ensuite, une fois que c'est mis dans le cerveau, donc une fois que c'est lancé, ça va très bien, vous êtes aussi rapide qu'une arme automatique, mais avec beaucoup plus de précision, en fait, parce que, du coup, votre arme ne se lève pas totalement si vous restez appuyé sur la gâchette, elle se lève, elle redescend, elle se lève, elle redescend, elle se lève, elle va redescend, c'est très, c'est très, très, très intéressant, en fait, la rafale, dans Battlefield, j'ai l'impression qu'elle est très bien gérée. Voilà, donc, ensuite, moi, je l'utilise avec un Red Dot, bon, c'est pas très joli sur cette arme, il faut l'avouer que c'est pas, c'est pas le top du top, niveau, et aux qualités visuelles, cette arme, elle ressemble au FAMAS, on dirait une FAMAS Fetch, enfin, une FOSS, quoi, mais bon, ça va pas, c'est mon avis personnel, c'est la vie de personne. Ensuite, je la joue avec un silencieux, mais ça, c'est un peu mon avis personnel, comme d'habitude, avec le silencieux, etc. Enfin, avec à peu près toutes les armes, je joue avec le silencieux, pour l'effet infiltration, j'ai toujours aimé jouer avec le silencieux. Bon, après, comme je vous dis, oui, c'est mon avis vraiment personnel là-dessus, vous pouvez l'essayer avec un canon lourd ou autre, à vos envies. Ensuite, la Red Dot, elle est vraiment pas obligatoire, sincèrement, moi, je l'ai mise, parce que, pour avoir un peu plus de précision, et encore un peu plus de précision, ça veut rien dire, parce que sans Red Dot, ça marche bien aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter sur cette arme ? Alors, je peux rajouter déjà qu'elle est très puissante à longue distance, comme à courte distance, grâce à sa précision, comme d'habitude. Franchement, il vous faut deux rafales pour éliminer un ennemi, si vous visez bien la tête, bien sûr, une rafale suffit. Voilà, donc je pensais de l'utiliser dans des cartes plutôt espacées, mais elles s'utilisent aussi très bien dans les cartes un peu plus refermées, comme dans les vidéos. C'est un peu plus difficile de jouer dans les cartes refermées, vu les armes qui existent déjà maintenant dans le jeu, comme le MT-R21, qui sont vraiment des armes, ou le MP-7, ou Oga-3 aussi, enfin, qui sont des armes très très... Enfin, non, le Oga-3, pas plus que ça, mais les armes qui ont beaucoup de cadence de tir, sont beaucoup plus efficaces dans les endroits refermés, que ce genre d'armes à rafales, qui sont bien plus utiles dans des endroits ouverts. Mais après, vous pouvez jouer, bien sûr, avec cette arme sur un peu toutes les cartes, voilà. Donc, on va arriver à la fin de ma vidéo, pas tout de suite, mais ça va pas tarder. Donc, je vais arrêter ici de parler de la cage 2002, parce que je pense que je vous ai tout dit. Donc, maintenant, je vais passer à la suite... Enfin, je vous parlais un peu de la suite de mes vidéos. Donc, ce que je comptais faire, en fait, je vous ai dit au début de la vidéo que j'allais faire trois vidéos minimum par semaine. En fait, je pense que ça sera une vidéo de Battlefield par semaine. Ensuite, ça sera sûrement un let's play. Donc, là, pour l'instant, c'est surtout le Bioshock. Et la troisième vidéo, ça sera soit un let's play, soit... Enfin, la suite d'un let's play, soit... Découverte d'un jeu ou une vidéo un peu annexe en livre, ça, voilà. Donc, d'ailleurs, je voulais savoir votre avis pour la description de la prochaine arme de Battlefield. Donc, j'attends dans vos commentaires avec les petits pouces verts pour savoir quelle arme vous voulez que je teste après celle-ci. Et ensuite, je voulais avoir votre avis sur un let's play de Dishonored qui va sortir prochainement. Donc, de toute façon, je pense faire un let's play dessus, mais j'espère que ça vous plaira. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Donc, sur ce, je pense que j'ai terminé, que j'ai tout dit tout ce que j'avais abouti. Donc, quand je me remémore tout ce que je vous ai dit, oui, c'est bon, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous inscrire à mon Twitter et à mon Facebook si ce n'est pas déjà fait. Parce que vous pouvez voir que j'essaie d'être le plus actif possible dessus pour annoncer mes futures sorties vidéo, poser des questions, parler avec vous. Si vous avez des questions à me poser, c'est principalement par Twitter. C'est plus simple. À mon Facebook, c'est la même chose. J'y suis peut-être un petit peu moins pour l'instant, mais ça ne va pas tarder à revenir. Et inscrivez-vous bien sûr à ma chaîne pour toutes les futures sorties vidéo et pour qu'il y ait plus de vidéos, bien sûr. Laissez un j'aime, comme d'habitude. Ça fait toujours plus plaisir, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me fait sentir que mes vidéos sont utiles, en quelque sorte. Voilà. Donc, comme promis, le retour sera fracassant avec beaucoup plus de vidéos. Sur ce, je vais vous laisser sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude, que je ne vous ai pas trop manqué. Et bon, bonne soirée à tous et à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501